Moi je m'appelle Fabien Tessier, je suis chef de magasin du magasin du compteur du péché Monistrol-sur-Loire. Et moi je suis Alison Crow, je suis une des responsables du fruits et légumes. L'entreprise a été créée il y a plus d'une vingtaine d'années par monsieur Gérinte. A l'origine il vendait pas de fruits et légumes, d'épicerie, uniquement en fait une activité de pasteurie, donc de création de pâtes et de fromage. Le fruits et légumes est arrivé un peu plus tard lors de la fermeture en fait du magasin de fruits et légumes qu'il y avait alors dans les Halles et l'activité bougerie s'est rajoutée un peu plus tard à la société pour avoir le magasin qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Du lundi au jeudi on est ouvert de 8h à 12h30 puis de 14h à 19h et de vendredi à samedi on est ouvert non-stop. On est fermé tous les dimanches et les jours fermés. Alors au niveau du fruits et légumes, le rayonnage se met en place à partir de 6h du matin. Donc nous on arrive à 6h et ensuite on met en place tout ce qui est les fruits et légumes, voilà. Aux différents fournisseurs donc là le principal actuellement c'est Provence-Vivaret. Voilà et on met aussi en place beaucoup de petits producteurs locaux. Alors l'initiative de toute façon elle est la même pour tout le monde, pour tous les employés, c'est du tri du matin jusqu'au soir en fait. C'est regarder la qualité du produit, enlever quand c'est pas beau. La politique du magasin c'est si nous on n'achète pas, les gens n'achètent pas. Donc c'est vraiment la qualité, privilégier la qualité. Puis la présentation aussi, le rayon est toujours bien achalandé. L'idée c'est que le rayon donne envie que ce ne soit pas des montagnes de produits entassés sur les autres, que les produits aient quand même de l'air, voilà, histoire qu'ils ne soient pas écrasés, etc. Certains produits on leur rajoute un petit peu de fraîcheur, voilà, via une pulvérisation d'eau et de la brumisation, pour qu'ils puissent tenir aussi plus en temps dans le temps, qu'ils évitent de sécher brutalement sur les étals. Je m'appelle Guylaine, je suis responsable de secteur, donc en fait responsable de rayon sur le magasin de Monistrol, et responsable du magasin à Saint-Etienne. On possède donc un petit stand aux Ursules pour l'instant, où on a un stand de fromage. Et moi je suis adjointe au rayon fromage, donc adjointe à Guylaine et je suis Angélique. Alors déjà on a les mises en avant, donc nous on travaille beaucoup avec les mises en avant de produits, avec des affiches, avec des recettes et bien sûr avec des promotions. Alors on a un acheteur qui fait partie donc de notre société, son rôle est justement de nous dénicher un petit peu des nouveaux produits, des promotions et il nous envoie des mails en nous présentant les offres qu'il a eues et en nous envoyant des échantillons. En travaillant moi sur les deux sites, j'ai vraiment vu la différence de produits que je vendais énormément à Saint-Etienne, qui étaient consommés par les Stéphanois, alors qu'ici non. Il y a vraiment une différence par rapport aux régions. Donc on sait que tel produit va plus marcher sur un site que sur l'autre. On a un suivi de date et on sait tous nos produits à quelle période ils vont périmer. Et donc trois jours avant, en ayant consulté ce cahier, on sait qu'il faut qu'on mette en promotion ce produit ou l'autre en fonction de sa date de péremption. Sous-titrage Société Radio-Canada ...